Puissante prière du matin pour bien commencer votre journée. Bonjour cher ami, c'est Valentino. Bienvenue sur la communauté de prière verset biblique puissant qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Tout-Puissant et Éternel, au lever de ce jour, je me tourne vers toi, source de toute force et de toute lumière. Dans le silence de ce matin naissant, je viens te chercher, toi, mon rocher et mon salut. Ô Seigneur, mon rocher inébranlable, mon refuge sûr, en ce jour qui commence, je me tourne vers toi avec confiance et humilité. Tu es la fondation sur laquelle je bâtis ma vie, le sol ferme qui me soutient dans l'incertitude et le changement. Dans ta grandeur, tu es mon salut, la lumière qui perce les ténèbres, me guidant à travers les épreuves et les tribulations. À toi, je confie mes espoirs, mes peurs et chaque battement de mon cœur, sachant que tu es avec moi, maintenant et à chaque instant de ma vie. Seigneur, en ce jour, je te demande la sagesse pour discerner le bien du mal, la force pour affronter les défis avec courage et la grâce d'aimer et de servir ceux qui m'entourent. Que je puisse être un instrument de ta paix, portant lumière là où il y a ombre et espoir, là où il y a désespoir, dans les moments de joie que ma gratitude monte vers toi comme une prière de louange. Et dans les moments de difficulté que je me souvienne que tu es mon rocher, ma forteresse, celui qui me sauve et me délivre, Seigneur, source de toute paix et de tout amour, dans l'humilité de mon cœur, je te prie, fais de moi un instrument de ta paix. Là où se trouve la haine, que je sème l'amour. Là où se trouve l'offense, que je porte le pardon. Là où se trouve la discorde, que je crée l'union. Dans les ténèbres de ce monde, Seigneur, permets-moi d'apporter ta lumière. Dans les moments de doute et de désespoir, que je sois porteur d'espérance. Face à la tristesse qui enveloppe tant d'âmes, que je puisse offrir un sourire, une joie qui vient de toi. Seigneur, dans ma quête pour consoler, que je cherche moins à être consolé qu'à consoler, moins à être compris qu'à comprendre, moins à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on trouve, c'est en pardonnant que l'on est pardonné, et c'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Aide-moi à embrasser chaque jour les occasions de manifester la paix dans mes paroles, mes actions et dans le silence de mon cœur. Que je puisse être un reflet de ta paix divine, un témoin de ta présence dans le monde. Seigneur, source de toute paix et de tout amour, dans l'humilité de mon cœur, je te prie, fais de moi un instrument de ta paix. Là où se trouve la haine, que je sème l'amour. Là où se trouve l'offense, que je porte le pardon. Là où se trouve la discorde, que je crée l'union. Dans les ténèbres de ce monde, Seigneur, permets-moi d'apporter ta lumière. Dans les moments de doute et de désespoir, que je sois porteur d'espérance. Face à la tristesse qui enveloppe tant d'âmes, que je puisse offrir un sourire, une joie qui vient de toi. Seigneur, dans ma quête pour consoler, que je cherche moins à être consolé qu'à consoler. Moins à être compris qu'à comprendre, moins à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on trouve, c'est en pardonnant que l'on est pardonné. Et c'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Aide-moi à embrasser chaque jour les occasions de manifester la paix dans mes paroles, mes actions et dans le silence de mon cœur. Que je puisse être un reflet de ta paix divine, un témoin de ta présence dans le monde. Éclaire mon esprit, Seigneur, de ta lumière divine. Que chaque pensée, parole et action de cette journée soit un reflet de ta gloire. Dans les moments de doute ou de décision, sois ma sagesse. Dans les épreuves, sois ma force. Et dans les joies, que mon cœur se souvienne de te remercier. Seigneur, avec un cœur rempli de gratitude, je viens devant toi pour te remercier. Pour chaque bénédiction, grande ou petite, visible ou cachée, je te rends grâce. Pour l'amour et la protection que tu m'offres chaque jour, pour ta présence constante dans ma vie, je te suis infiniment reconnaissant. Je te remercie pour la beauté de la création, pour les moments de joie et même pour les défis. Car à travers eux, tu me façonnes et me rapproches de toi. Pour la santé, la famille, les amis et pour chaque souffle de vie, merci Seigneur. Pour la force que tu me donnes dans les moments difficiles, pour la paix que tu instilles dans mon cœur et pour l'espérance que tu fais naître en moi, je te suis reconnaissant. Merci pour ta sagesse qui guide mes pas, pour ta lumière qui éclaire mon chemin et pour ta parole qui nourrit mon âme. Seigneur, tu es ma force, ne laisse pas les difficultés m'abattre. Tu es ma lumière, ne laisse pas les ombres de ce monde obscurcir mon chemin. Guide mes pas sur la route de la justice et de la paix pour que je puisse être un témoignage vivant de ton amour. Ouvre mes oreilles à ta parole et mon cœur à ta présence tout au long de cette journée. Que je sois attentif aux besoins de ceux que je rencontre, reflétant ta compassion et ton amour. Donne-moi la grâce d'affronter ce jour avec sérénité, confiant en ta providence qui veille sur moi. Seigneur Dieu, source de toute sagesse et vérité, je me présente devant toi avec un cœur ouvert et désireux de t'entendre. Dans le tumulte de ce monde, aide-moi à trouver le silence et la paix pour être véritablement attentif à ta parole. Permets-moi, ô Seigneur, de me plonger dans les Écritures avec un esprit réceptif et un cœur disposé à apprendre. Que ta parole soit pour moi comme une lampe qui éclaire mes pas, un guide sûr sur le chemin de la vie. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de ne pas seulement écouter ta parole, mais de la laisser pénétrer profondément en moi, transformant mon cœur et mon esprit. Aide-moi à comprendre les enseignements que tu me destines, à les méditer jour et nuit, pour que je puisse grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Dans les moments de doute ou de confusion, que ta parole soit ma force et mon réconfort. Que je puisse m'y référer comme à un trésor inestimable, y trouvant toujours une nouvelle révélation, un encouragement ou un commandement d'assuivre. Seigneur, inspire-moi à mettre en pratique ce que j'apprends de toi, à vivre selon tes commandements et à être un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit un témoignage vivant de l'effet de ta parole, motivant les autres à se tourner vers toi. Pour tout ce que ce jour apportera, je place ma confiance en toi. Accompagne-moi, Seigneur, et garde-moi dans ton amour. Que ta volonté soit faite en moi et à travers moi, maintenant et toujours. Seigneur Dieu, source inépuisable de force et de réconfort, devant toi, je viens déposer ma confiance. Dans un monde où l'incertitude semble régner, tu restes mon roc, mon abri sûr et mon guide fidèle. Je place ma confiance en toi, Seigneur, car tu es bon et ton amour pour moi est éternel. Dans chaque épreuve, je te cherche, sachant que tu es à mes côtés. Dans chaque moment de joie, je te loue, reconnaissant que tout don parfait vient de toi. Seigneur Tout-Puissant, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs, devant ta majesté, je m'incline avec humilité et reconnaissance, sachant que tu es mon plus grand défenseur et protecteur. Aujourd'hui, je viens à toi pour te confier toutes mes luttes contre les ennemis, visibles et invisibles, qui cherchent à perturber ma paix et à entraver mon chemin vers ta lumière. Père Céleste, ta parole nous assure que le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, verset 14 Fort de cette promesse, je place en toi ma confiance absolue, sachant que tu es à l'œuvre pour défaire les plans de ceux qui me veulent du mal. Ô Seigneur, Roi de paix et source d'amour, devant toi je viens avec un esprit humble et un cœur ouvert. Dans un monde divisé par les conflits et marqué par l'incompréhension, je te prie pour ceux que je considère comme mes ennemis. Que ta main puissante et bienveillante touche leur cœur. Ô Dieu, Père Céleste, tu nous as enseigné à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Dans cet esprit, je demande que tu interviennes dans la vie de ceux qui semblent s'opposer à moi. Apporte-leur ta lumière, afin qu'ils puissent voir le chemin de la paix et de la réconciliation. Seigneur, que ta grâce transforme tout ressentiment en pardon, toute colère en compréhension et toute hostilité en amitié. Ouvre les portes de la communication et du dialogue, brisant les barrières de la haine et construisant des ponts d'amour et de respect mutuel. Je te prie également pour moi-même, Seigneur, accorde-moi un cœur patient et compatissant. Aide-moi à voir mes ennemis à travers tes yeux, à reconnaître leur humanité et à comprendre leur lutte. Donne-moi la force de répondre à l'hostilité par la gentillesse, à l'offense par le pardon et à la haine par l'amour. Que ta main guérisse les cœurs blessés, rétablisse les relations brisées et crée une nouvelle compréhension entre nous. Dans ta sagesse, guide-nous vers des solutions pacifiques à nos différents, pour que nous puissions vivre ensemble dans l'harmonie et le respect de ta création. Je te demande, Seigneur, de détruire les stratagèmes de l'ennemi, de briser les chaînes de l'oppression et de dissiper toute forme de malveillance dirigée contre moi et mes proches. Que les pièges tendus sur mon chemin soient révélés et rendus inoffensifs par ta puissante main. Ô Seigneur, mon rocher et ma forteresse, devant toi je me tiens avec un cœur en quête de paix et de sécurité. Dans un monde où les stratagèmes et les pièges peuvent se dresser sur mon chemin à l'insu de mon regard, je place ma confiance et ma foi en ta puissance et en ta justice. Père Céleste, tu connais les intentions et les plans de ceux qui cherchent à me nuire. Tu vois ce qui est caché dans les ténèbres et connais les secrets de chaque cœur. Aujourd'hui, je te demande humblement de détruire les stratagèmes de mes ennemis. Que leurs plans soient dispersés comme la poussière au vent, que leurs pièges se retournent contre eux et que leurs efforts pour me faire du mal soient vains. Seigneur, revets-moi de ton armure spirituelle afin que je puisse tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Que la vérité soit ma ceinture, la justice ma cuirasse et que le zèle de l'évangile de paix guide mes pas. Donne-moi la foi comme bouclier pour éteindre toutes les flèches enflammées du mal, le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée de l'esprit. Dans ta miséricorde, entoure-moi de ta présence, que je puisse demeurer en sécurité sous l'ombre de tes ailes. Que ta lumière éclaire mon chemin et dissipe les ténèbres autour de moi. Dans ta force, je trouve le courage de faire face à chaque journée, sachant que tu es avec moi, que tu combats pour moi et que la victoire est assurée en ton nom. Seigneur, entoure-moi de ta protection divine. Que ton armée céleste soit déployée autour de moi, formant un bouclier impénétrable contre toute attaque. Dans ta miséricorde, accorde-moi la sagesse de discerner les menaces et la force de rester ferme dans la foi sans céder à la peur. Seigneur céleste, toi qui commandes les armées des anges, dans ta bonté infinie et ta puissance sans limite, je viens humblement te demander de déployer autour de moi une garde angélique. Dans les moments de doute et d'incertitude, dans les périodes de lutte et de peur, que ta protection céleste soit ma forteresse et mon bouclier. Père aimant, envoie tes anges pour veiller sur moi, pour guider mes pas et éclairer mon chemin. Que ces messagers célestes soient les gardiens de ma vie, me préservant de tout mal, de toute tentation et de tout danger. Sous leurs gardes vigilantes, que je me sente en sécurité, protégé de tout ce qui pourrait nuire à mon corps, à mon esprit ou à mon âme. Que ces êtres de lumière m'entourent de leur présence paisible, apportant réconfort et sérénité dans mon cœur. Laisse-les murmurer à mon oreille la sagesse venue du ciel, m'encourageant et me soutenant dans mes moments de faiblesse, et me rappelant constamment ta présence aimante et ta providence. Seigneur, je te remercie pour ta promesse que tes anges campent autour de ceux qui te craignent et les délivrent. Dans cette assurance, je place ma confiance totale, sachant que je ne suis jamais seul, car ta garde céleste est toujours avec moi. Je te prie également pour mes proches, pour qu'ils bénéficient aussi de cette protection angélique. Que les anges que tu envoies les gardent dans toutes leurs voies, les portant dans leurs mains, pour qu'ils ne heurtent pas leurs pieds contre une pierre. Je te prie aussi pour mes ennemis, Seigneur, que ton amour et ta lumière touchent leur cœur, les conduisant à la repentance et à la transformation. Puisse ton esprit de paix et de réconciliation prévaloir sur toute haine et tout conflit. Ô Seigneur, roi de paix et source d'amour, devant toi je viens avec un esprit humble et un cœur ouvert. Dans un monde divisé par les conflits et marqué par l'incompréhension, je te prie pour ceux que je considère comme mes ennemis. Que ta main puissante et bienveillante touche leur cœur, ô Dieu. Père Céleste, tu nous as enseigné à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Dans cet esprit, je demande que tu interviennes dans la vie de ceux qui semblent s'opposer à moi. Apporte-leur ta lumière afin qu'ils puissent voir le chemin de la paix et de la réconciliation. Seigneur, que ta grâce transforme tout ressentiment en pardon, toute colère en compréhension et toute hostilité en amitié. Ouvre les portes de la communication et du dialogue, brisant les barrières de la haine et construisant des ponts d'amour et de respect mutuel. Je te prie également pour moi-même, Seigneur. Accorde-moi un cœur patient et compatissant. Aide-moi à voir mes ennemis à travers tes yeux, à reconnaître leur humanité et à comprendre leur lutte. Donne-moi la force de répondre à l'hostilité par la gentillesse, à l'offense par le pardon et à la haine par l'amour. Que ta main guérisse les cœurs blessés, rétablisse les relations brisées et crée une nouvelle compréhension entre nous. Dans ta sagesse, guide-nous vers des solutions pacifiques à nos différents, pour que nous puissions vivre ensemble dans l'harmonie et le respect de ta création. Je te remercie, Père aimant, car je sais que tu es avec moi dans chaque épreuve. Aide-moi à me reposer sur ta promesse d'amour, de présence et de protection, sachant que quoi qu'il arrive, tu es avec moi. Seigneur, augmente ma foi pour que ma confiance en toi ne vacille pas devant les tempêtes de la vie. Que je puisse m'appuyer sur ta parole, qui est vérité, et me nourrir de ta présence, qui est paix. Enseigne-moi à lâcher prise de mes peurs, mes doutes et mes soucis pour les placer entre tes mains capables. Dans les moments où je ne vois pas le chemin, éclaire mes pas avec la lumière de ta sagesse. Quand je me sens faible, revets-moi de ta force. Et dans les instants de solitude, rappelle-moi que tu es toujours prêt à l'écoute de mes prières, prêt à m'offrir ton réconfort et ton soutien. Seigneur, fais que ma confiance en toi se reflète dans mes actions, mes paroles, et dans la manière dont je fais face aux défis de la vie. Que mon cœur soit empli d'une paix inébranlable, sachant que tu es en contrôle, que tu œuvres pour mon bien, même quand je ne le comprends pas. Amen. Que la grandeur des psaumes majestueux continue à inspirer et à illuminer nos vies. Rejoignez-nous pour explorer davantage la richesse de la spiritualité et de la louange. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futures vidéos et que la grâce des psaumes vous accompagne chaque jour et nuit.